bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui une franchise un pic on va dans la division de la moelle t afc west on commence tout de suite avec les chargers de los angeles choix 214 jasseur taylor le cornerback alors c'est un cornerback qui manque un petit peu de taille mais par contre il s'est montré très régulier tout au long de son cursus en plus un cursus de cinq saisons il a bénéficié de la saison bonus donné par rapport à 2020 et la pandémie 62 matchs dont 28 comme titulaire il est rapide il est très agile comme beaucoup de jeunes joueurs au lycée en plus du football il participait en athlétisme il faisait différents sprints le 100 mètres le 200 il faisait des sauts longueur hauteur etc un bel athlète ça fait deux saisons qu'il est capitaine d'équipe à wake forest et c'est pas un détail c'est quelque chose qui est pris en compte par les staff nfl voilà capitaine d'équipe ça veut dire que tu es sérieux dans ta préparation que tu es un bon coéquipier que tu es quelqu'un qui a du caractère de leader c'est quelque chose de très important alors avec son gabarit c'est un cornerback plutôt destiné pour jouer à l'intérieur du terrain dans le slot donc face à des receveurs plutôt vif et rapide c'est le gabarit qu'il a il est vif et il est rapide en plus donc du coup ça tombe très bien cornerback mais peut-être sans doute surtout pour l'équipe spéciale parce que oui c'est très important l'équipe spéciale et donc que ce soit pour couvrir les coups de pied parce qu'il faut aussi des joueurs pour aller plaquer et également pour les retourner car il a un petit peu fait également avec wake forest donc pourquoi pas il pourra également s'y essayer si les performants rapporté un des deux spots retourner soit les punts soit les coups de pied d'engagement mais dans tous les cas jouer de toute façon en couverture de coups de pied il faut des joueurs c'est important d'ailleurs les chargers avec leurs trois derniers choix a priori c'est ce qu'ils ont voulu faire améliorer l'équipe spéciale puisqu'en plus de taylor ils ont ajouté un autre cornerback lui aussi rapide léonard ils ont également ajouté l'ultra athlétique running back slash full back zander urbac voilà ça va être lui un super joueur en équipe spéciale il a du gabarit il a de la vitesse il a du muscle pour aller plaquer tout ce qu'il faut donc voilà trois joueurs les deux premiers vont sans doute jouer un petit peu en défense le troisième orvart un petit peu en attaque sans doute il aura quelques snaps quelques jeux appelés pour ça soit en full back pour verdre breche soit pour vraiment je sais pas moi en quatrième et un pour gagner ce dernier yard parce qu'il est très costaud mais c'est surtout trois choix faits pour l'équipe spéciale et notamment donc taylor le cornerback de wake forest deuxième équipe les chips de kansas city et on va se pencher sur le choix qu'ils ont fait sur le receveur sky moore alors sky moore lui au lycée jouait surtout basketball point de garde et puis il jouait il faisait de l'athlétisme comme tout le monde et puis aussi donc il jouait au football malheureux jouer cornerback il a d'ailleurs été recruté comme cornerback mais dès l'inter saison de sa saison freshman il est basculé en attaque et ça a été plutôt payant puisque sa première saison la saison freshman il est élu tout simplement dans la meilleure équipe de la conférence mac alors ok c'est la conférence mac c'est pas c'est pas du power five c'est pas les meilleures universités donc du coup c'est pas les opposants les plus compliqués mais bon quand même tout de même le gars il est freshman et d'entrer dans la première équipe de la conférence et je suis pas en train de dire ouais il ya que des nulois en conférence mac donc pas du tout il ya quand même de très bons joueurs et freshman être élu dans la meilleure équipe c'est vraiment une sacrée performance sky moore c'est un receveur très explosif qui a beaucoup de vitesse mais surtout beaucoup de vivacité c'est à dire changement d'appui changement de direction hop 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 il trouve le bon angle de course et puis il le prend et là il est très difficile à arrêter il n'a pas un gros gabarit je veux dire il n'est pas très grand etc mais alors attention il est quand même plutôt compact et c'est quelqu'un qui résiste très 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 bien au plaquage voilà il peut les joueurs essayent de s'agripper sur lui mais il a suffisamment de force pour résister suffisamment de vivacité pour changer de côté de direction continue à accélérer et continuer à gagner à gagner des yards c'est quelqu'un qui s'est montré très performant quand on regarde les statistiques en plaquage cassé voilà il le fait par sa vitesse mais également parce qu'il a quand même un gabarit même si c'est pas un monstre surtout quand il arrivera en nfl mais voilà quand même il a ce gabarit là suffisamment résistant et ça c'est bon signe justement pour la nfl où tous les mecs qui sont hyper big hyper rapide et c'est un joueur qui a joué surtout à l'extérieur à peu près 30% de ses snaps en 2021 était dans le slot donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il peut aussi le faire et puis quelqu'un qui a un physique un peu compact qui en même temps est très vif dans le slot ça peut être un démon mais il a beaucoup joué à l'extérieur aussi voilà il faut pas non plus le stigmatiser vu son gabarit c'est un joueur du slot non pas forcément alors il arrive aux chips voilà une attaque avec patrick mahomes donc forcément ça bombarde dans tous les sens il y a déjà du monde en plus donc du coup pas besoin de le brusquer directement c'est bon ça va être un rookie il ya joujou schnitz schuster il ya mvs il ya mccol hartmann il ya surtout travis kelsey il ya déjà du monde je veux dire pour les chips mais en plus tu ajoutes un sky moore et comme c'est quand même une attaque qui lance beaucoup et c'est normal quand tu as patrick mahomes sky moore il aura vraiment de quoi briller il aura vraiment de quoi apporter aux chips écoutez avec ce joueur le ciel et sa limite 3ème équipe les broncos de denver alors une des stratégies à la draft c'est d'essayer d'améliorer une faiblesse les broncos avaient vraiment une grosse faiblesse en début de 21 si on nommait déjà le poste de quarterback ils ont amélioré donc avec dangerous mais leurs grosses faibles c'était surtout pour retourner les coups de pieds d'engagement ils étaient tout simplement dernier de la nfl donc il fallait vraiment y remédier et du coup ils ont fait deux choses la première ils ont changé d'entraîneur de l'équipe spéciale et puis la deuxième donc c'est la draft de montrell washington un receveur qui nous vient des modestes samford montrell washington donc receveur mais bon à denver il y a tellement de bons receveurs qu'a priori il verra pas souvent l'attaque mais c'est surtout pour l'équipe spéciale et pour retourner les coups de pieds parce qu'il est très très bon dans ce domaine là voilà un joueur qui après sa draft a déclaré que bon avec lui il n'y a pas de fair catch il attrape le ballon et il avance voilà lui dit que ça lui rappelle quand ils étaient enfants ben voilà dans les parcs dans les jardins tu attrapes le ballon et puis ensuite il y a tout le monde qui veut te plaquer ben à toi de les éviter donc voilà c'est ce qu'il essaye de faire c'est vraiment son kiff et il est très bon dans ce domaine alors c'est sûr il vient de samford là voilà au niveau de l'opposition c'était pas extraordinaire c'était quand même bon niveau faut pas exagérer mais je veux dire c'est pas extraordinaire par rapport à la nfl ce sera donc beaucoup plus difficile de le faire à nfl mais voilà on a qui a cette mentalité là c'est bon j'attrape le ballon et puis j'y vais et j'ai peur de rien surtout j'ai peur de rien c'est ce qu'il nous dit ce joueur moi j'ai peur de rien surtout pas des chocs donc du coup j'y vais je slalome et puis après on verra jusqu'où ça nous même donc il joue avec les modestes samford donc une opposition à relativiser sauf qu'en 2021 ils ont quand même affronté les 14 de florida c'est quand même pas rien même si c'était pas fameux en 2021 mais je veux dire c'est les 14 de florida c'est quand même une bonne équipe avec de très bons joueurs et qu'est-ce qu'il a fait ben il a retourné un coup de pied d'engagement sur 98 yards et il a inscrit un touchdown donc voilà ce joueur est tout à fait capable de le faire et c'est pour ça que les broncos l'ont pris en attaque comme je l'ai dit tout à l'heure oui il ya déjà du monde les dieux dits les setons etc mais du coup peut-être qu'il y verra quelques jeux notamment des petits jeux feintés voilà c'est quelqu'un de très vif de très rapide on peut s'en servir comme ça avec parcimoné une fois dans de temps en temps il pourra faire quelque chose mais c'est surtout un choix pour l'équipe spéciale quand vous avez un quarterback comme russell wilson donc déjà c'est très très bien mais si en plus à ce quarterback est très bon vous lui donner de bonnes positions sur le terrain et ça peut faire vraiment des dégâts et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont pris montréal washington pour essayer de donner les meilleures positions possibles de départ pour russell wilson enfin on va terminer notre série une franchise un pic forcément on va terminer avec les raiders parce que voilà je suis fan de cette équipe depuis je sais pas une vingtaine d'années à peu près et donc du coup on termine avec eux ils vont parler d'un choix très intéressant c'est un choix qui a été fait au septième tour c'est sur le lineman offensif tire manford c'est un choix très intéressant parce que c'est un euphémisme de dire que les raiders ont besoin de renfort sur la ligne offensive et vous allez me dire quoi au septième tour ça y est le gars il va régler les problèmes ouais c'est sûr septième tour quoi mais on parle pas non plus de n'importe quel septième tour on parle quand même de taylor manford c'est quand même un gars qui a joué à zio iostate university il y a joué tackle il y a joué guard il a été très solide c'est vraiment un bon joueur ok la délimite on en parlera tout à l'heure sinon les répétitions disponibles septième tour mais au septième tour c'est vraiment un style du septième tour taylor manford c'est quelqu'un qui est bon pour le jeu au sol il est costaud il comprend bien l'ouverture de brèche comment ça se passe notamment en situation de zone c'est à dire s'il s'allie avec son tackle à côté ou avec le centre à côté de lui pour vraiment ouvrir une brèche c'est quelqu'un qui est pas mal aussi en protection il est meilleur pour le jeu au sol comme protection mais en protection écoutez il peut tenir la baraque surtout si vous l'alignez à l'intérieur du terrain à l'extérieur il a un peu plus de mal notamment face au pass rusher très rapide parce qu'une de ses limites même sa limite principale c'est la mobilité latérale voilà c'est quelqu'un qui a un gros gabarit c'est très intéressant surtout qu'il a de très longs bras ça c'est intéressant aussi pour les duels mais par contre au niveau du déplacement voilà s'il a à faire des passes rusher rapides et en a plein un NFL du coup là il aura un peu de mal par contre s'il est à l'intérieur ben du coup il a un tackle déjà à côté de lui pour tous les passes rusher rapides et là il arrive à bouger et ça devrait être un très bon renfort en plus je l'ai évoqué il a joué tackle et il a joué guard c'est quelqu'un qui offre vraiment cette polyvalence une polyvalence qui est toujours intéressante sur la ligne offensive quand tu as un joueur qui peut jouer à la fois à l'extérieur et à l'intérieur évidemment tu vas ici de lui trouver de la meilleure place pour lui mais c'est très bien parce que les blessures ça arrive et notamment sur les big men comme ça en plus la ligne offensive c'est hyper important donc du coup voilà un gars que tu pourrais utiliser en tant que guard ou en tant que tackle à voir suivant déjà comment ça va se passer au camp puisque vraiment pour la ligne offensive des raiders les options sont vraiment ouvertes ou est-ce que l'autre choix de drap d'iland par an va jouer ce qui va jouer guard ce qui va jouer centre manford il va jouer où il va jouer guard ou il va jouer tackle est-ce que les airwood le premier tour de l'année dernière il va rester en tackle ou est-ce qu'il va tourner en guard là où il a été un petit peu meilleur en 2021 moi je pense qu'il va jouer tackle mais bon bref les options sont vraiment ouvertes aux raiders et du coup ben avoir un joueur comme tailleur manford qui peut faire les deux ben c'est très très intéressant je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et puis je souhaite de bonnes vacances oui d'accord c'est pas les vacances vous travaillez sans doute encore moi aussi je vais bosser d'ailleurs dès tout à l'heure mais ce que je veux dire par là c'est que bon ben voilà là c'est vraiment la saison morte il va falloir être patient jusqu'au début des camps oui là en ce moment il y a les mini camps c'est toujours intéressant de toute façon on est tellement affamé de football qu'on soit content de ça mais vraiment les camps d'entraînement c'est quand même un petit peu loin donc écoutez après je sais pas ça dépend de vous ça dépend s'y voir des roland-garos après il y aura le tour de france y voir des peut-être les playoff nba etc on va patienter on va patienter c'est aussi une façon pour moi de vous dire que ben écoutez je vous donne rendez vous quand je sais pas mais forcément on va faire une pause parce que bon ben mon but c'est pas de parler pour parler je veux dire je vais parler quand j'ai des choses à dire là voilà on a fait un petit débrief de la draft mais à partir de là je vais parler de quoi ben non voilà je vais pas parler pour parler les gars donc du coup ben je dis à bientôt à très bientôt de toute façon on reste en contact sur les réseaux sociaux notamment sur twitter adzapa13009 et puis voilà écoutez les gars à bientôt à bientôt ciao